salam aïkoum ici le chef voilà comment allez-vous je présente devant vous afin de vous parler un petit peu du ramadan inshallah au nom de la spnf l'association de laquelle dont je fais partie depuis un petit moment pour ceux qui ne la connaissent pas c'est la synergie des patrons musulmans de france et je viens vous parler un petit peu donc de ce fameux mois béni du ramadan je suis jamel alias chef voilà plus connu sur ce nom là je suis grand défendeur de la gastronomie bio l'aile en france également un grand passionné chef aussi anciennement étoilé et aujourd'hui je suis vers vous chers frères et chères soeurs afin de vous faire découvrir la nouvelle gastronomie l'aile française la réelle gastronomie à base de produits bio de produits frais et de produits sains comme je le dis je le répète mon combat avec vous pendant ces prochaines années va être votre santé voilà il faut savoir que la meilleure préparation au ramadan c'est pas le ramadan pour pas faire mieux vous êtes en fait vous pensez que psychologiquement vous êtes anéanti et atteint parce que vous ne mangez pas et vous ne buvez pas moi je peux vous dire que c'est totalement faux vous allez effectivement ce qui va vous allez entier c'est le fait de ne pas boire le fait de ne pas manger le corps peut très bien le supporter pendant des jours sans aucun problème c'est juste une question d'habitude une fois qu'il aurait aligné les graisses et les toxines que vous avez dans votre corps il pourra alors repartir à zéro et ne plus prendre les mauvaises habitudes que vous avez simplement aujourd'hui dans un corps qui est plein de sucre et de toxines donc pour ce ramadan ce que je préconise la première chose ne buvez pas de lait première chose le lait est un acide lactique qui a pour pour option justement de fermenter dans l'estomac or nous avons nous un estomac qui est aussi acide pourquoi parce que nous avons un ph nous vivons en occident et dans tout ce que nous consommons nous créons de l'acidité donc ça aurait été en afrique on aurait un ph basique on n'aurait pas de problème avec le lait là avec ce ph là en période de ramadan en plus la première chose que les frères et frères et soeurs font c'est de casser le ramadan avec du lait fermenté arrêtez ça tout de suite vous empoisonnez totalement votre corps complètement pour pouvoir se défendre le corps va utiliser le foie va utiliser le pancréas qui va enlever le sucre du lait savoir que le lait que vous buvez de vache aujourd'hui est très très sucré mais pas que il contient une hormone qui est dédiée sans compter de lactose il contient une hormone qui est dédiée au veau et cette hormone permet au bout de pousser de 100 kg en un an ce qui n'est pas le cas pour les êtres humains donc la contrepartie bien évidemment qui frappe sur les êtres humains et que le lait en réalité la molécule qui a dans le lait va empêcher vos mots votre vos molécules à vous de mourir correctement parce qu'on a tous les cellules en fait qui meurent donc le fait que ça empêche les cellules de mourir ça garde ces cellules en vise à des asphyxies et ça peut vous donner certaines maladies et pour terminer sur le lait je commence par là parce que c'est là où vraiment j'insiste sachez que pour pouvoir se défendre le corps va rechercher le calcium puisque le lait n'apporte pas calcium c'est faux le calcium que vous avez dans l'est puisqu'on trouve le calcium dans les dents et dans les eaux et donc vous remarquez que les grands buveurs de lait ou de coca parce que c'est la même chose commencent à avoir les dents pourrites et les dents jaunes voilà ont des problèmes d'os parce qu'ils n'ont plus de calcium dans leur système parce que le système immunitaire quand il veut se défendre il va chercher il va il va chercher les relais il va puiser il va puiser ses ressources là où il y en a donc en l'occurrence dans le dans les eaux donc première chose à éviter le lait ce que je vous conseille dans leur seconde dans le pour ce ramadan c'est de casser votre remnant avec une date et de l'eau de l'eau tempérée pas de l'eau froide pas de l'eau chaude pour commencer ensuite vous allez faire votre prière du marrel pourquoi alors là crée bien les choses la science aujourd'hui vous dit que quand on commence à manger il faut pas s'entendre 20 minutes avant de manger et c'est vrai parce qu'en 20 minutes votre estomac c'est psychologique votre estomac quand vous commencez à lui donner à manger il se la pauvre sinon vous ne supporteriez pas le ramadan votre estomac s'ouvre comme comme un clapet en fait quand vous avez commencé à lui faire alimenter à ingurgiter le premier aliment l'estomac se ferme et donc commence attaque le principe de la digestion et à partir du moment où la digestion se commence l'estomac se referme donc le fait d'avoir fait la prière du marrel vous avez pas sorti de 10 à 20 minutes votre estomac s'est déjà reformé donc vous allez avoir beaucoup moins faim l'envie de faim sera beaucoup moins présente dans votre corps ensuite les charbas très bien pour démarrer une charbas c'est pas mal sauf que comme vous le savez je suis partisan de ne pas mettre de la bisphénol a donc le conseiller de tomates qui est très cancérigène pour les frères et les soeurs donc remplacer de remplacer la charbas remplacer le conseiller de tomates par de la tomate fraîche ça n'en sera que meilleur vous aurez plus de goût et vous verrez que ça sera au niveau non seulement gustatif et ça relèvera beaucoup mieux les épices ensuite on peut prendre donc un plat tout à fait de féculents un peu de légumes ou alors on peut manger des féculents uniquement une viande blanche un poisson une faute de la protéine pendant ce ramadan il faut de la protéine et du sucre lent donc on favorise la pomme de terre qui est très bonne comme je disais je le disais la pomme de terre a justement cet effet cet effet pour les diabétiques la pomme de terre douce et les patates douces ont cet effet de réguler le taux de sucre dans le sang dans le pancréas ce qui est très important ça permet de se proposer et pas seulement ça permet également donc d'avoir des sucres lents dans l'estomac qui vont se digérer très lentement donc ils vont pouvoir vous tenir encore 12 heures donc voilà où alors éviter le gras tout ce qui est gras quand je dis gras éviter le gras qui n'est pas bon le gras tout près ça veut dire le gras des sauces tout prêtes des sauces en boîte faites les sauces vous pouvez utiliser de l'huile d'olive du beurre effectivement c'est gras mais ça va être de ça ça se transformera en énergie c'est une énergie naturelle le corps se prendra le reconnaît donc voilà tout ce que vous avez envie de manger des salades bien évidemment allez-y sans pesticides ça fait de vous plaisir et pour le dessert n'allez pas dans les c'est si vous avez envie de manger un gâteau qui est très sucré comme zarabia comme aboulos comme barclava comme tout ça sachez que ce sont des gâteaux très 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 sucré donc vous pouvez en manger un mais en forme de repas et à condition d'éliminer le sucre par une bouteille d'eau d'arrière ça veut dire que quand vous êtes en fin de menu vous allez manger des fruits je vous conseille j'ai élu la pastèque comme fruit du mois du ramadan pour la bonne simple raison que pour 100 grammes de pastèque vous avez 29 calories ce qui est rien vous avez également un grand apport en calcium un apport en potassium et en phosphore énorme donc ce que vous avez besoin pendant ce ramadan donc c'est un fruit peu calorique qui apporte vraiment tout et tout l'instrument que le corps a besoin et en plus il a aussi cet effet désoiffant puisqu'il est fibreux donc il va être dans la fibre des eaux et du sang pour pouvoir vous enlever l'effet de soif qui vous est procuré pendant ce mois de ramadan donc une fois après avoir mangé ces fruits je vous pouvez manger un gâteau et c'est là où j'insiste sur ce gâteau pardon sur le gâteau en fait en réalité ce qu'il faut manger c'est qu'un taux sucré mais manger derrière buvez une boisson sur lequel donc de l'eau avec lequel vous aurez rajouté un demi citron et de la pulpe à l'intérieur ça va permettre à l'estomac vous avez fait travailler votre estomac très rapidement ne l'oubliez pas on n'a pas dit on n'a pas mangé pendant 18 heures donc là on donne tout à son estomac en une heure donc on fait travailler le foie l'intestin tout travail en fait vraiment le pancréas le foie et ça travaille très vite et l'estomac travaille en même temps pour libérer un petit peu le pancréas et le foie qui est un organe qui compte qui va justement le foie va stocker le sucre mais pas celui de glucose mais pas autant qu'on peut croire il a qu'une il a qu'une intime partie pour stocker c'est ce qui vous permet c'est pour ça qu'en fait vous avez le sucre le sucre vous le voyez tout de suite c'est vos petits jolis bourrelets disgracieux qui passent une aperçue sur les côtés voilà on a donné j'ai déjà entendu moi je ne donnerai pas de nom bref ensuite pour terminer un bon petit thé sans sucre donc est le bienvenu si vous ne supportez pas la théine un thé sans théine ça se trouve largement je vous préconise le thé vert ou le thé blanc thé blanc est très très bon pour la santé et vous faites aussi un excellent repas de ramadan donc il est très important de comprendre que le ramadan c'est pas un gavage et que les principes fondamentaux psychologiquement du ramadan le plus facile je vais vous dire c'est de ne pas manger de ne pas boire le plus dur dans le ramadan c'est de ne pas tricher de ne pas mentir de ne pas voler de faire la prière comme il le faut d'aider les gens comme il le faut de ne pas s'énerver sur la route de dire aux gens que vous les aimez quand vous les aimez et de faire le maximum d'action possible afin de rattraper tous les péchés que l'on a pu commettre pendant ce mois donc le fait de trop manger est un péché en islam sachez-le alors pour le matin je vous conseille d'abord la première des choses pour ceux qui se réveillent alors généralement des réveillés de commencer par l'eau il faut boire impérativement un demi litre d'eau alors pour les gens âgés évitez de boire trop d'eau parce que vous avez nous les jeunes on n'a pas de souci vous avez cette fonction du coeur qui va être très étouffée c'est de l'eau pour rentrer dans les pommons c'est pas bon de boire beaucoup trop d'eau donc un demi il suffit largement pour les gens âgés un litre pour les jeunes s'ils peuvent pousser de boire en 14 c'est à dire commencer par exemple à trois heures jusqu'à quatre heures quatre heures dix le début de la prière voilà pour le voilà pour le fragile ensuite manger quelque chose qui vous tiendra au ventre donc je vous conseille des tartines de pain avec du fromage c'est excellent du fromage le matin alors du fromage pasteurisé pas du fromage frais bien évidemment vous avez les calcium vous avez tous les apports nécessaires que vous avez besoin et vous terminez bien évidemment pas un fruit donc la poire la pomme la pêche à votre à votre convenance et vous verrez que vous n'aurez ni faim ni soif au lendemain de ce jeu voilà un grand conseil pour les diabétiques il ya plusieurs études qui démontrent que le diabète n'est pas infaillible aujourd'hui donc sachez-le c'est déjà une bonne nouvelle on vous fait croire depuis toutes ces années que vous avez besoin de cette hormone appelée insuline que vous que vous disposerez à vie or il existe d'autres conseils prophétiques et je j'invite tout le monde et absolument tout le monde à étudier sable qui est donc une herbe prophétique que le prophète avait donné donc qui est l'aloe vera et pas l'aloe vera comme sous la forme que vous connaissez c'est à dire pour les cheveux pour les le corps ou pour autre chose l'aloe vera alimentaire c'est une plante en fait il faut boire un demi-litre d'aloe vera par jour bien évidemment diluer à l'eau et ceci vous permettra de réduire très rapidement vous allez voir si vous faites pendant un mois votre taux de diabète et jusqu'à même en guérir pour certaines personnes autre d'autre part quand vous consommez du sucre vous avez du sucre rapide et du sucre lent sachez que le sucre rapide le corps même pas ça une cellule cancéreuse une cellule diabétique consomme 20 fois plus de sucre une cellule lambda une cellule normale c'est important de préciser donc mon conseil est de toujours faire voir à la base de matin des décoctions décoction d'artichaut décoction de fenouil décoction de fenouil citron décoction d'artichaut et pinard ceci vous permettra à votre corps de réguler le sucre dans le sang d'accord et vous pourrez consommer du sucre au long de la journée bien évidemment ne pas en abuser c'est à dire de parler à la boulangerie taper un croissant ensuite un éclair au café derrière d'être mort mais vous pouvez consommer du sucre tout à fait abordable abordablement c'est à dire il y en a dans la peau de terre il y en a dans les fruits et légumes normal sans pour autant avoir un taux de diète de sucre élevé dans le sang donc finalement avoir un pancréas qui se régule très très bien donc mon conseil est de faire attention manger des fruits et des légumes et faites des décoctions et vous verrez que votre diabète diminuera considérablement et que pas seulement que diabète vous avez des facultés supplémentaires dans votre corps au niveau de la forme au niveau de du sommeil qui sont tout simplement exceptionnel et franchement unique voilà pour ce petit conseil de fin de ramadan de diabétique pardon la plupart des sportifs qui malheureusement ne veulent pas arrêter pendant un ramadan sont des sportifs qui taillent leur corps qui se sculptent en règle générale puisque tous les sports nécessitent du repos il faut le savoir effectivement qu'on a beaucoup peur dans la musculation c'est les bois gras à la musculation le problème c'est qu'on a toujours pas que les muscles s'en aillent donc il faut déjà réviser sa santé en sachant que le muscle il gonfle le plus quand il repose donc pour vous messieurs les sportifs qui avaient fait beaucoup de muscles pour ceux qui ont fait la musculation sachez que si vous mettez votre corps un mois au repos il gonflera plus il sera plus gros qu'un corps qui travaille c'est très important de savoir puis deuxième des choses les muscles sont des fibres en fait qu'ils montrent qu'ils grossissent qu'ils explosent au fur et à mesure ce qu'on ouvre la déchirme musculaire et ses fibres elle monte elle monte elle monte la plupart des sportifs utilisent ce qu'on appelle la protéine voilà on peut utiliser de la protéine naturelle sans utiliser la protéine en plus parce que le jour où vous arrêtez cette protéine se transforme en graisse parce qu'en fait la protéine c'est du plâtre qu'il y a sur les muscles tout simplement finalement c'est pas la force physique en elle-même et donc malheureusement pendant ce ramadan on voit encore beaucoup de frères et de sœurs qui utilisent donc cette protéine qui ont tout à fait le roi ce n'est pas interdit en islam attention pas de ce que j'ai pas dit mais qui est à l'encontre finalement du ramadan puisque c'est censé être un mois où on ne fait pas attention à soi c'est un mois où on fait attention aux autres et pour être sportif chers frères et chasseurs ça se passe et depuis 20 ans je peux vous garantir que le mois du ramadan quand on va dans les hôpitaux quand on va aider les frères et les sœurs quand on va faire vraiment ce que l'on a à faire c'est beaucoup plus de sport que ce qu'on peut penser voilà pour les sportifs professionnels pour la plupart dans cette saison on n'a pas vraiment de compétition mais pour les sportifs professionnels effectivement là c'est une autre c'est une autre c'est tout à fait différent le matin une décoction donc de fenouil d'artichauts ensemble et vous allez vous pouvoir justement avant donc avant le sol avant le sol il met du citron voilà vous pouvez faire ça le matin ensuite donc manger tout ce qui est à base de protéines donc le matin du blanc de poulet bien évidemment vous êtes obligé pour vous encore que sportif du blanc de poulet des sucres lents donc la pomme de terre la purée est bien les pâtes également sauf que les pâtes c'est beaucoup plus sucré donc si vous mangez des pâtes il faut les manger presque très très al dente vous mettez ça les sportifs le savent pour qu'elles restent le plus possible la banane qui est très très bonne pour 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 le sportif contrairement à ce qu'on dit et encore une fois bien évidemment n'hésitez pas à vous garder de fruits comme la pastèque on peut en manger 200 grammes vous profitez-en et vous allez voir que vous tenez vous jadrez votre journée toujours aussi bien j'espère que les conseils qui vous ont été donnés vous seront bénéfiques à toutes et à toutes sachez chers frères chers frères et chers sœurs que nous sommes ici uniquement afin de satisfaire notre communauté ce qui est mon but pendant ces trois prochaines années inchallah sachez également que le groupe la spmf qui est la synergie des vêtements musulmans de france est une association faite de gens comme moi qui ont vraiment envie d'arriver quelque chose qui ont envie de croire en demain donc j'espère que vous aussi vous croirez en demain j'espère qu'après cette vidéo il y aura beaucoup de clics sur notre site internet et je vais vous le répéter ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour eux mais c'est pour vous vous et seulement vous pour votre discours demain et celui de vos enfants donc j'espère que ce message passera dans tous dans tous les coeurs une charla dans tous les coeurs des frères et des sœurs qui nous écoutent et qui nous et qui nous rejoignent qui vont nous rejoindre rejoignez nous sur le site de la spmf on a besoin de vous on a besoin de vous la france a besoin de vous nos enfants ont besoin de vous et si ce n'est pas nous dans notre communauté comme le disait le prophète à l'islam où il ya beaucoup de rama nous n'arrivons pas à faire ce groupe c'est que nous notre communauté n'avancera pas comme il se doit et actuellement nous n'avançons pas comme il se doit alors je vous donne un effort concret vrai et réel occupez vous occupez vous je dis bien des gens autour de vous et regardez vos frères et vos sœurs et c'est pour ça que je vous invite autant que patron même si vous êtes un petit patron un autre entrepreneur venez il ya de la place pour vous la licence n'est pas cher du tout c'est pas du tout l'adhésion n'est rien comparé à ce que à ce que vous allez avoir au nom de toute l'année il s'agit d'être frères et sœurs pendant d'être partenaires toute cette année c'est à dire de respecter vraiment les principes de la ouma et si on ne fait pas pendant ce ramadan je ne vois pas quand est ce qu'on le fera voilà sur ce n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez sachez que je vous aime et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente au monde de ramadan une chambre ça le voit au bout d'autres